Les Etats-Unis confirment leur soutien aux manifestants soudanais qui intensifient leur mobilisation pour obtenir un gouvernement civil alors que les dirigeants militaires résistent aux appels pour un transfert immédiat du pouvoir. C'est ce qu'a déclaré Makila James, secrétaire d'Etat adjointe pour l'Afrique de l'Est, en visite à Khartoum ce mardi. Nous appuyons les demandes légitimes du peuple soudanais en faveur d'un gouvernement civil et nous sommes ici pour exhorter les partis à travailler ensemble pour que la situation avance le plus rapidement possible. Plusieurs pays africains réunis sous la houlette de l'Egypte ont quant à eux appelé à une transition pacifique et démocratique d'ici trois mois, un délai plus long que les 15 jours accordés récemment par l'Union africaine aux militaires pour céder le pouvoir. Le Conseil militaire de transition a pris le pouvoir au Soudan après la destitution du président Omar el-Bechir, réclamé depuis décembre par un mouvement de contestation populaire qui maintient la pression et exige désormais le départ des dirigeants militaires et le transfert du pouvoir à une autorité civile.